Hey les copains c'est le petit yoyo ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fois sur la bêta de Monster Hunter World donc je vais vous faire la première quête donc la quête la plus facile donc contre le jagra avec la grande épée en solo c'est parti début de la quête et nous voilà donc limite de temps 20 minutes donc bien évidemment c'est 10 minutes de plus de moins que par rapport aux autres Monster Hunter donc j'espère ce sera modifié depuis là enfin bref donc voilà aujourd'hui petit gameplay avec la grande épée pour vous montrer à peu près différents combos avec l'épée et je vais vous montrer le combo que j'utilise le plus principalement on va dire le pas le mieux mais on va dire le plus rapide sachant que l'épée la grande épée il y a beaucoup beaucoup de puissance mais à une très très faible vitesse donc là maintenant on va aller chercher le comment le jagra le grand jagra donc grâce aux navicioles qui est d'ailleurs une toute nouveauté du jeu ça pour l'instant après c'est que la version bêta donc on sait pas si ce sera beaucoup plus poussé ou pas grâce aux navicioles comme elle parle on peut on peut on peut trouver le monstre plus facilement je trouve par rapport aux anciens versions où il fallait le trouver au pifomètre donc là je ne me trompe pas moi dans la zone 3 qui d'ailleurs ça aussi c'est super bien c'est que maintenant à chaque à chaque zone maintenant il n'y a plus besoin de il ya plus de temps de chargement ça ils ont complètement supprimé donc ça c'est une bonne chose parce que je peux vous dire que le temps de chargement entre chaque zone n'était pas très long mais c'était bien chiant réutiliser la caméra voilà donc voici le grand jagra donc celui là il faut lui péter sa gueule maintenant ce qui est ce qui est nouveau par rapport aux anciens aux anciens comment monster hunter c'est que là maintenant on voit on peut voir les dégâts de larmes quand on tape le monstre donc là je fais du 45 25 et du 27 comme vous voyez c'est pas non plus fameux mais c'est déjà ça donc voilà comme je vous le disais je vais vous montrer mon mon combo on va dire que j'utilise souvent avec la grande épée donc triangle rond et après triangle plus rond c'est généralement c'est le c'est le combo qui va changer votre vie parce qu'en fait quand vous faites ce combo là vous pouvez enchaîner tout de suite avec un soin rond ou alors faire une roulade pour aller beaucoup plus vite donc je trouve que c'est on va dire c'est la meilleure composition pour faire des comment des combos rapidement et esquiver plus rapidement par contre comme les anciens monster hunter vous savez très bien que en en tapant à la queue vous pouvez lui vous pouvez lui casser la queue lui casser les morceaux de parties de son armure ou de son corps récupérer des objets rares ou autre donc comme là vous voyez sur ma droite est marqué grande partie détruite donc là c'est qu'on avait une partie de son corps mais laquelle bonne question par contre ça je ne sais pas du tout c'est ce qui est un peu dommage c'est qu'on sait pas ce qu'on casse en fait c'est que ça se met à l'allemand aléatoirement a priori je pense que ça devait être les armures au niveau des pattes du torse et voire peut-être de la tête je dirais même voilà le combo le plus fatal au monde voilà hop remballer tout de suite derrière avec la grande épée parce que je peux vous dire que vous déplacez avec c'est pas le top ah genre mimique il a il peut chevaucher aïe donc le chat peut utiliser un on va dire il peut il peut utiliser un familier enfin une créature pour ce pour être en mode familier avec lui alors ça c'est plutôt cool c'est plutôt cool plutôt cool allez déjà faibli ça va pas durer longtemps voyons bon bah c'est pas grave donc comme vous voyez quand le monstre fruit le fuit ah oui effectivement donc je retire ce que je dis les chats peuvent utiliser leur pouvoir pour avoir des familiers avec eux c'est plutôt pas mal enfin bref c'est pas ça que je voulais dire donc comme vous voyez le monstre s'est enfui et laisse des traces derrière lui et c'est grâce à ces traces là que vous pouvez récolter et savoir où sont comment où est le monstre et gagner des points de des points de compétence je pense a priori donc je sais pas trop à quoi servent ces points pour l'instant ce moment mais enfin bref le voilà le petit monstre donc là il a endormi donc la petite petite astuce quand vous quand vous savez qu'il a endormi bon là il y a un monstre ça va être difficile je vais taper avant sans réveiller l'autre l'autre con ouais allez dégagez enfin bref donc quand vous êtes devant le monstre et qu'il est en train de dormir le plus simple est d'arriver vers sa tête à devant lui et vous chargez avec la grande épée un maximum que vous pouvez et vous le tapez bon là je vais tuer parce que la grande épée de toute façon il n'y a rien de meilleur je peux vous le dire moi j'utilise quasiment quasiment ça tout le temps c'est l'une de mes armes favorites on va dire donc la quête est déjà pas bien pas bien compliqué en soi mais de toute façon c'est juste pour vous montrer on va dire la puissance de la grande épée sur sur les les monstres de taille jagra on va dire mais bon utiliser la grande épée sur on va dire sur un barreau soit outre ou autre autre monstre je peux vous dire c'est pas pareil l'épée va rebondir et vous allez mettre beaucoup plus de temps par compta à esquiver parce que vu qu'il rebondit on va dire vous perdez un équilibre donc vu que vous perdez l'équilibre et ben c'est que vous êtes exposés aux attaques de l'ennemi a donc d'accord ça ça c'est une quête de niveau 2 et j'ai mis 5 minutes 40 pour la faire pas mal pas mal pas voilà le vendredi 26 janvier 2018 la sortie de monster hunter world sur ps4 uniquement pour l'instant après on sait pas si la version pc devra arriver quelques quelques semaines après si je me trompe pas précommandé non non c'est pas la peine j'ai déjà précommandé le jeu bon et voilà les amis c'est terminé pour cette petite vidéo sur la bêta de monster hunter world donc j'espère qu'elle vous aura plu j'espère aussi vous avoir aidé à vous convaincre de jouer à la grande épée parce qu'il n'a pas beaucoup qui jouent à la grande épée parce que c'est une arme très très lente mais qui fait extrêmement mal donc si vous utilisez cette arme utilisez le contre des boss assez faible on va dire même contre les gros boss mais n'y allez pas tout seul sinon vous allez vous faire démonter je sais pas ce que j'ai déjà fait puis ça fait très mal enfin bref sur ce n'hésitez pas à liker puis à commenter cette vidéo si cela vous a plu et n'hésite n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu utilises comme arme comme arme pardon pour certains monstres pour on va dire tout tout le jeu donc voilà donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos sur le sur la bêta pas car il y en aura peut-être encore deux trois avant la fin de la bêta et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez tchou